À la rencontre de presse du 16 octobre, on avait déjà expliqué qu'en vérité, l'expert avait déjà émis des inquiétudes. Savoir que les corps ont été enterrés de façon sommaire, les tombes n'étaient pas profondes. Et les corps ont été déposés en même sol. Et ça faisait que les corps étaient beaucoup dégradés et ils se disaient qu'ils étaient déjà mis sceptiques à l'époque. Quand les restes lui ont été transmis, il a commencé les expertises, il a fait plusieurs niveaux d'évaluation pour espérer trouver quelque chose. Malheureusement, il a parvenu à la conclusion que ce n'était vraiment pas exploitable pour décider quoi que ce soit. Néanmoins, comme on le disait la dernière fois, à la vérité, lors de l'exhumation des corps, les familles avaient déjà identifié. Notamment pour le président Thomas Sankara, je crois que la famille avait reconnu des effets personnels qu'ils portaient le jour des faits. Et donc, ça permettait, mais comme on l'avait dit, juridiquement, on avait quand même besoin d'aller vers l'exploitation de l'ADN. Ce n'est pas possible. Je pense que ça ne remet pas fondamentalement en cause le processus. Et on est à peu près certain, en tout cas, que ce sont les intéressés qui étaient là-bas. Et en tout état de cause, la procédure, l'enquête, elle se poursuit. Si, par extraordinaire, il se trouve qu'il y a des possibilités, il y a d'autres possibilités, peut-être que l'expert qui a été choisi, c'est un expert reconnu en la matière, mais c'est le domaine de la science, si une quelconque des parties, parce que tout acte judiciaire peut faire l'objet d'un recours, peut y avoir une demande de contre-expertise, si une quelconque des parties trouvent qu'elle a un autre expert qui peut retrouver l'ADN, la justice est ouverte pour que cela se poursuit.